Je vais vous raconter une histoire, une histoire un peu folle. Cité il y a très longtemps, il paraît que j'étais même pas né. Des escaladaires ont décidé de grimper dans la poudreuse. C'est l'histoire de la montagne magique, les Grands Montels. J'ai tourné un petit peu dans le monde entier en ski. Vous parlez d'Argentia, des Grands Montels, les gens connaissent. Le haut niveau ski, il n'y a pas à tortiller, c'est le meilleur qui existe en France et peut-être même en Europe. Grands espaces, hautes montagnes, milieu glaciaire, et puis grand ski. Il y a 50 ans, un monsieur avec des grosses mains a attaché un câble au sommet. Et là, tout a commencé. Toute la construction du téléphérique, qui sont des pièces énormes, tout a été fait sans monter d'enjeun. On tirait des cabrettes. Le téléphérique, c'est les mêmes pylônes, c'est les mêmes câbles. Tout ce qui est noble toujours est là, donc ça fait plaisir que les choses puissent vivre 50 ans. En ce temps-là, on faisait tout ce qui était entretien mécanique. On faisait pour ainsi dire tout le monde. Tout le monde touchait à tout. On a bloqué les bennes, bloqué les câbles, puis on a attaqué les travaux. Sans arrêter pour pouvoir réexploiter le plus rapidement possible. Moi, je sais que je n'ai pas dormi pendant 56 heures. Moi aussi, quand je monte à l'aiguille verte, avec mes skis magiques, je peux rester réveillée pendant 56 heures. Ils avaient plein d'envie, rien ne leur faisait peur. C'était une période vraiment magnifique, magique. C'est vrai que la montagne est magnifique, elle peut être parfois terrible. C'est là-dedans qu'on sent vraiment la solidarité, dans tous ces moments difficiles. Alors, tous ces messieurs, ils ont eu très froid très souvent. Et ils ont fait tout ça un peu pour moi. Et aujourd'hui, les grands montés, c'était mon domaine préféré. Pour l'hiver, les grands montés, c'était quand même au-dessus du lot. La pente, le dénivelé, la longueur. Quand ils ont ouvert le télécabine, tout le monde est monté. Mais il faut être un pro-rider comme moi pour redescendre. C'était de la folie ce jour-là. Tout le monde a voulu découvrir les grands montés. Et on a récupéré des gens jusqu'à 9h le soir, qui étaient incapables de descendre, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Ça s'est fini à pied. Ça a été une journée mémorable. Le Mont Blanc, on dirait une grosse glace à la vanille. Et le glacier, c'est comme une grande meringue. Le déclenchement d'avalanche, au début, qu'est-ce qu'on faisait ? On arrive au sommet d'une pente, il y a un premier qui faisait une trace, le deuxième un peu plus bas, puis le troisième, puis le quatrième, jusqu'au moment où ça part, où ça ne part pas. On a eu une chance inouïe. On a eu un pilote du Télécabine qui avait été arraché une année. Une avalanche qui est rentrée dans le restaurant de Plange d'Oran. On sait des choses qui sont assez incroyables, assez gigantesques. Moi, je pense que j'aurais gagné le grand Herbie du Grand Montaix. Je me serais déguisé en Superman pour ce qui est plus vite. Derby, oui, c'était une belle compétition. J'étais un bon enfant. C'est devenu d'un peu de notoriété. On descendait à 120, 130 à l'heure. On prenait tout droit, des Grands Montaix, en bas jusqu'à Lognan. Tout droit, tout droit. Et de Lognan, tout droit, sur le tracé de la piste actuelle. Ça, je l'évite. Moi, j'adore parce qu'avec mon papa, on ferait le freeride. Ce qu'on propose ici, on ne le propose pas vraiment ailleurs. Il y a 2000 mètres de dénivelé. Il y a des chambres d'hors-piste énormes. C'était du ski haute montagne. Il y a eu la notoriété des Grands Montaix. Alors là, ça a été un peu une période de folie. On avait jusqu'à 5, 6 heures d'attente. Donc, on mettait des numéros d'or d'argentière. On a toujours été un site réputé de par la qualité de neige, l'exposition d'or. On se rend compte que, surtout le début de saison, c'est vraiment les freeriders. Population jeune, très bon suivre. C'est vrai, je prends toujours autant de plaisir. On fait le reste in ligne avec 40 centimètres de fauteuse. Voilà, c'est magique. Aujourd'hui, c'est le bonheur d'y avoir participé, en voyant le bonheur qui est donné à tous ceux qui l'utilisent, principalement pour le ski. C'est un passage de témoins. Nous, on doit passer le message à la prochaine génération. On a connu ce qu'avaient fait nos aînés. Et nous, on va être le relais pour la future génération, en disant, voilà, dans les années 60, quand c'est construit parfait, voilà comment c'est fait. On est là grâce à eux. Il faut qu'on essaye d'améliorer, de faire perdre. Pour que personne n'oublie cette aventure des messieurs, je raconterai moi aussi cette histoire incroyable. Parce que les Grands Montailles, c'est mon héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.